Parler de le Messie Houdadjjal c'est important et c'est une réalité. Alors certains rentrent dans un autre excès en disant le Messie Houdadjjal non c'est des textes qui sont la plupart faux. Dans une grande partie des sujets, en religion, on va trouver des textes qui sont faibles et d'autres textes dans le même sujet qui sont bons. Est-ce que ça fait qu'on rejette le sujet ? Non. Et est-ce que si un texte est daïf, ça fait qu'on ne peut pas travailler avec ? Avec des règles bien sûr. Non. Est-ce que ça fait qu'on doit le rejeter ? Non. Est-ce que ça fait que c'est un hadith mensonger ? S'il est faible, ça dépend du degré de faiblesse ? Non. Et de plus, concernant le Messie Houdadjjal, l'antéchrist, le faux Messie, ça regorge de hadiths authentiques, même s'il y a des hadiths faibles. Il y a plein de hadiths authentiques. Si nous restons juste dans As-Sahih Hayn, on trouve plein de hadiths. Et particulièrement dans As-Sahih Muslim, dans l'authentique de l'imam Muslim. Alors parmi les hadiths rapportés par l'imam Muslim, le prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il dit « Il n'y a pas eu une plus grande tentation, une plus grande épreuve depuis la création de Adam jusqu'à la fin du monde que la venue de qui ? » Al-Masih Houdadjjal, le faux Messie, l'antéchrist. Il n'y a pas. Donc là, on comprend qu'on parle d'une épreuve, d'une tentation, pas des moindres. Le prophète, il dit que c'est la plus grande des épreuves. La plus grande des tentations, eh bien c'est quand le Messieh Houdadjjal va venir et va éprouver les gens. C'est la plus grande des épreuves. C'est le prophète alayhi wa sallam qui l'a dit dans As-Sahih Muslim. C'est le prophète alayhi wa sallam qui l'a dit dans As-Sahih Muslim.